Bonsoir à tous, au plaisir de vous présenter l'édition 10 pour ce soir. Au sommaire de l'actualité, le président de la République Jovenel Moïse décide d'accompagner les employés de l'État à l'occasion de la rentrée des classes. En ce sens, les employés qui touchent 25 000 gourdes et moins auront 100% de leur salaire, ceux qui gagnent plus de 25 000 gourdes jusqu'à 46 000 gourdes recevront 50% de leur salaire. Et finalement, les fonctionnaires qui ont plus de 46 000 gourdes auront 25%. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan a déposé son dossier au Sénat de la République ce vendredi 10 août. Des copies de son passeport, son casier judiciaire, curriculum vitae, entre autres, sont les documents qui composent ce dossier soumis au grand corps. C'est le secrétaire général du Sénat, Ronny Gillot, qui a reçu le futur chef du gouvernement. Le vice-président du Sénat en a profité pour inviter le Premier ministre nommé à faire le dépôt des pièces des personnalités qui composant éventuellement son cabinet ministériel pour analyse. Suivez. 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 peut arriver que la commission demande des ajouts. Certificat de nationalité, certificat émis par la direction générale de l'immigration et de l'immigration. Passport, tous les documents de voyage de tout le monde va l'intéresser, carte d'identification nationale, matricule fiscale, casier judiciaire, certificat de bonne vie et meurs, titre de propriété, certificat de résidence, certificat de déclaration définitive d'impôt, certificat de décharge, si l'a été comptable des déniés publics, donc ce n'est pas le cas, ou égoulons vite. Et suite au dépôt de ces pièces au niveau des deux branches du Parlement ce vendredi, le Premier ministre nommé a donné la garantie de déposer sous peu les pièces de tous les ministres ex-critaires d'État qui composeront son gouvernement, maître Jean-Henri Séan promet de rencontrer plusieurs secteurs, en particulier des représentants de partis politiques et du Parlement haïtien dans le cadre de la formation du cabinet ministériel. Le notaire s'affirme qu'il travaille d'un commun accord avec le chef de l'État sur son énoncée de politique générale suivie. Toutes pièces de la loi exigées, nous sommes légalistes, nous sommes avocats avant, et je veux dire, un notaire qui connaît ça, la loi dit, et qui respecte ce coût que l'une de la loi, et c'est pour ça, bref, nous portez pièces, nous déposons toutes pièces. Bon, il y a 21 ans, parce qu'il y a 2 pièces où il dépose un paquet. Donc, soit dépose un passeport, ou dépose un dépose 13. il n'y a pas de 13 passeports. Le travail avec le président le président le journal fait depuis le fil de nous. Il me mette mal à l'aise, évidemment, évidemment, la Constitution prévoile. Pourquoi choisir le ministre ? Il faut chier le président. Je ne peux pas appeler le président le journal qui fait la campagne. C'est lui même qui veut une vision que peut-être acheter. Donc, tout ça va faire, normalement, il faut que je ait une grande consultation avec lui pour me mettre d'accord avec lui. Dans la situation d'ailleurs, on a donné un rassembleur et c'est ça, c'est à ce titre que nous, c'est faciliter les relations entre les haïtiens parce que il n'y a pas une personne qui a poté Chahil loue ça beaucoup. Donc, et d'abord, les partis politiques parce que c'est organisé, les partis politiques qui sont représentés au Parlement d'abord, il faut me chiter avec eux et c'est normal que je me chiter avec eux parce que Chahila est prudé la veine. Il y a séparation des pouvoirs. Il n'y a pas qu'un conflit entre les pouvoirs. C'est pour nous rechercher. Pendant que il y a un peu là, il faut nous rechercher l'harmonie entre les pouvoirs pour faire payer à manger. C'est ça. Et vous en avez même. Si l'ancien ministre fait travail libre à la perfection et que le prépaïtien satisfait le libre, pourquoi ne pas le conduire ? Tout le monde qui va le ministre du secrétaire du État soumettre nous-mêmes d'abord, bien sûr, nous allons l'analyser avant de soumettre au bureau de la Chambre des députés et du secrétaire. Autre sujet à ce journal 129. C'est le nombre de plaintes que l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a reçu contre des agents de l'institution de juin à juillet 2018. Sept de sept plaintes sont pour des abus d'autorité, quinze pour agression, une plainte pour vol et un cas de viol. L'IGPNH a donc conduit 5 à 9 enquêtes. Depuis, 11 dossiers avaient été transférés au parquet selon les déclarations du porte-parole de l'IGPNH. Jean-Claude Benjamin. Dans l'acte d'enquête sa ou 280 convocations, 271 auditions, 47 enquêtes de voisinage, 36 confrontations, 19 médiations, monté gen sept isolman tou pendant le 2 mois juin et juillet. En fet, gen dosye tou ki soti nan gen sezine d'office, konsato genye l'apport externe ki ou non de 169, men dat dit tou genye 3 policiers ki te fè demand de reko, c'est a dire 3 policiers refouke et ki ekri inspecteur genyal an chef pou mande reintegrasyon yo. El ouvri pou se diferant dosye sef yoton 236, tandik ke raport d'enquête signye et expédie ou directeur genyal pou le 2 mois yot nom de 141. Dosye d'enquête ki signye et expédie ou directeur genyal en 2 mois janvier a juyen yot nom de 435. Setem rekomandasyon ki nan dosye sa yo, pa exemple gen rekomandasyon de reprimand gen 5, gen mis en disponibilite, gen 66 suspansyon, men jantou gen 53 klasman. Klasman vle di se dos, en fête se plep ke pley an poté blan inspekse gen le yot fin traite dosye pa gen matyere pou yot posy polisye et IGPNH rekomand de dosye sa klasi donk yot o nom de 53 gen yot 80 avi au pleyant avi au pleyant se loske pleyant nipo de pleyant le dosye fin traite nou fête le de voire pou nipo 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 dil men sak et sotie non plebe que le dépoté a donc au total 80 avi au pleyant et puis sachez que les compagnies novounidine à ça ont remporté l'appel d'offres pour les commandes de produits pétroliers pour le fonctionnement de l'administration publique de toutes les offres reçues nous avons proposé de vendre au bm pad 500 barils de diesel à 9,59 dollars le gallon et 319 barils de gasoline à 15,21 dollars le gallon d'inassa quant à elle a proposé de vendre à l'institution 7200 barils de kérosène à 20,38 dollars le gallon le bureau de monétisation des programmes d'aide au développement a rendu public toutes les propositions reçues ce vendredi d'ISO suite à son appel la commission nationale des marchés public CNMP en collaboration avec le réseau des journalistes économiques pour le développement durable à RIGED à mi-fin ce vendredi 10 août à deux journées de formation au profit de journalistes de différents médias pour Prince durant ces deux journées les participants ont reçu des connaissances sur des modules et un rapport au processus des marchés publics aux formes de corruption dans la passation de marchés publics à l'investigation dans les finances publiques et d'autres secteurs ces séries de formation visent à donner aux travailleurs de la presse des outils pour mieux exercer leur métier tout en soutenant l'État à faire plus d'économies Les objectifs visés justement c'est arriver à faire une meilleure assimilation des notions relatives au marché public appel d'offres ouverts appel d'offres restreints gré à gré les procédures de passation des marchés publics les rapports entre la formation des journalistes et justement la réalisation du travail de vulgarisation ce sont autant de thèmes qui étaient traités naturellement mais il faut dire que les intervenants ont une spécificité de cette formation et qui réjouis nous c'est que cette formation a été animée conjointement par les cadres de la CNMP et également des membres du réseau nous avons eu vraiment des journalistes qui intervenus sur des thèmes bien particuliers l'atelier de formation ça a li participé de volonté nous-mêmes qui en dans le réseau qui est le réseau de journalistes économiques pour le développement durable pour que nous formons nous pour que nous renforce nos capacités parce que en dans le réseau nous est un journaliste qui est mieux formé capable de faire travailler plus bien capable de informer de population et comme marché public c'est un gros moussolier dans sa économie parce que c'est l'État qui a acheté des services qui a acheté des biens et que l'autre totalité comme ça il représente 6% de PIB donc c'est 6% de richesses que le pays a généré chaque année et 6% qui a acheté bien les services que l'État fait donc en tant que un journaliste qui travaille sur l'économie qui travaille sur le budget qui a méni de juge important pour sacrifier les marchés publique pour initier la passer qui qui kote qui capable d'avoir corruption dans marché publique donc c'est tout ça que l'on de wè avec journalist et l'on wè tout avec l'on et quelques techniques de investigation donc l'on de journalistes seniors qui passent de présentation qui passent intervenu pour montrer l'on quelques outils que l'on capable d'utiliser pour faire investigation pour faire enquête parce que l'on rete croye que on presque spécialisé capable d'apprendre le service à PIA on presque spécialisé capable beaucoup plus utile qu'on presque à faire actualité charge autre point la commission justice droit de l'homme et sécurité publique de la chambre des députés en collaboration avec la mission des nations unies d'appui à la justice a lancé ce vendredi une mobilisation pour l'adoption du nouveau code pénal du nouveau code de procédure pénale et du projet de loi sur l'assistance légale cette cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du ministère de la justice et de la sécurité publique du secteur des doigts humains des universités des parlementaires et de plusieurs anciens premiers ministres à suivre le projet qui est le fruit d'un partenariat avec le parlement se matérialise à une étape charnière de l'histoire de ce pays étant donné les appels nombreux et incessants venant d'Haïti et d'ailleurs pour d'une part l'établissement d'une nouvelle dynamique politique économique sociale plus inclusive et plus en même d'adresser les besoins des plus démunis et d'autre part l'avènement d'une justice fiable transparente équitable accessible à toutes les haïtiens et à tous les haïtiens en effet la société haïtienne plaide pour la mise en place d'une institution judiciaire forte et indépendante qui soit capable de rendre la justice de manière impartiale quelles sont les grandes innovations au niveau de l'avant-projet du projet du code pénal j'ai parlé de nouvelles réflexions d'une côté humanité j'émercie les définitions du viol comme agression sexuelle actuellement sexuel actuellement moral en réussite la diffusion d'images de violence on a incorporé dans les textes la loi qui est le trafic d'explication bon au niveau maintenant du code de procédure pénale on a apporté des innovations qui sont perceptibles dans toutes les phases on espère à du processus ce projet financé par l'amnibus est exceptionnellement la fin de base pour l'exécution fascinant à la commission permanente du sud de la communauté biblique à la chambre de l'éducation des mécanismes à mettre en branle en vue de la votation c'est à la rentrée de la troisième année de la législature de cette cinquantième législature la votation de ces deux objets de loi le code pénal le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale si vous savez la société n'est pas statique elle évolue le déjeuner c'est à sentir pour que désormais on attaque les instruments légaux haïtiens aux nouvelles réalités sociales haïtières médecins sans frontières a organisé une journée porte ouverte ce vendredi 10 août en vue de présenter les différents services offerts à la communauté de Martissin en cas d'urgence les responsables de l'organisation en ont profité pour démentir les rumeurs relatives à leur éventuelle départ du pays mais c'est sûr confirme la poursuite des fournitures des services à la population dans le domaine sanitaire les activités de MSF en Haïti sont toujours présentes et surtout au centre d'urgence de Martissin qui accueille les cas urgents 7 jours sur 7 24 heures sur 24 par cas urgents on entend évidemment les cas traumatiques les accidents de la voie publique mais pas seulement on a aussi les gens qui sont malades peut-être les bébés qui viennent avec de la fièvre ou quand on est adulte et qu'on n'arrive plus à respirer donc dès que c'est urgent on va prendre en charge ici à Martissin 7 jours sur 7 24 heures sur 24 donc ce qui va se passer c'est que le patient va arriver au niveau du triage d'accord en fonction de la gravité de son cas on va lui donner une priorité dans sa prise en charge dans la salle d'urgence ensuite il sera pris en charge dans la salle d'urgence et soigné et après on a 3 cas différents ou bien la personne est soignée elle peut rentrer chez elle et on lui donnera même des médicaments si besoin ou la personne on a besoin de l'observer un petit peu pour être sûr donc elle reste avec nous 48 à 72 heures en salle d'observation ou alors vraiment on ne peut pas donner les soins nécessaires à cette personne puisqu'il faut une prise en charge un peu plus complète dans ces cas là on la stabilise et avec nos ambulances on va l'envoyer dans des structures de référencement médecins sans frontières médecins sans frontières a des ressources médicales matérielles financières humaines et en fonction des urgences puisque c'est ça notre mandat principal à MFF ce sont les urgences en fonction des urgences qui se présentent dans le monde on réaffecte nos priorités d'intervention médecins sans frontières toujours dans le pays médecins sans frontières il y a un arrangement qui se fait là l'hôpital non te kone qui te dans Delmat 33 qui te recevoir faman sainte avec complikation li pa là encore depuis 19 depuis 15 juillet li fèmè li pa recevoir encore donc ka faman sainte médecins sans frontières pa recevoir encore ou akouchement avec complikation c'est unique sans qui fèmè pour l'année 2018 pa bien l'autre encore qui fèmè pour l'année 2018 actuellement médecins sans frontières de 5 l'hôpital kap fonksyoné nan pey d'Aïti en 2019 li gènyen yon l'autre en quoi kap gen pou fèmè c'est sans tabar la men sa pa vle di ke chak ané lap fèmè yon sa pa vle di ke nap fèmè yon grèn par grèn c'est pas sa li toute activité yon 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 continue fonksyoné selon prévision yon te gènyen deja ok pou pou n'yala nou gènyen yon ki fèmè année prochaine ap gen yon ki fèmè en quoi et nap toujours et te mèmè l'année prochaine n'aprote 4 kun yala yon 5 kap fonksyoné et puis sachez que les responsables de korela yon organisé ce vendredi 10 août une journée de capitalisation et d'échange sur le programme de l'organisation cette activité s'est dévoulée en présence de différents partenaires nationaux internationaux de l'institution ainsi que quelques bénéficiaires la vie c'était une initiative pilote c'est un peu nous expliqué et qui c'est en réponse à la demande de l'état d'établir un filet de protection sociale tant que ça existe dans tout notre pays puisque nous connaissons toute société qui a des moune qui a besoin de coup de main à un certain moment de la vie qui est capable de faire face à la réalité chaque jour nous sélectionnons les bénéficiaires selon le niveau de vulnérabilité et les moune après que nous passons chaque mois qui a une valeur de 1.500 et qui est séparée en deux parties j'ai expliqué avant une partie de 1.500 qui est capable d'utiliser pour acheter des céréales et en particulier 6 produits qui sont du riz lokal maï pitimi poids farine avec l'huile donc ça c'est pour les produits locaux pour 1.000 et puis y'on gain 700 qui est l'autre partie qui est pour acheter légumes fruits viand etc donc c'est ça que chaque bénéficiaire recevait sous un base mensuelle et recevait 1.500 depuis que le programme commence nous touchons 17.700 bénéficiaires pour être plus exact et c'est ça que fait tout à l'heure nous étions estimations qui est arrivé à chiffres qui nous disent qu'au niveau mise en oeuvre de la vie ne serait-ce que dans l'échange des coupons chaque mois environ 450.000 dollars américains puisque la valeur des thèmes d'échange entre 1.500 de presque 20 à 25 dollars par mois le transfert de mise en oeuvre au programme à l'État ici à travers le ministère des Affaires Sociales et du Travail comme vous expliquez tout à l'heure à deux collègues dans 4 activités de passage au programme nous allons transférer la gestion au programme au ministère des Affaires et du Travail au niveau du département de la Tibonite et nous allons faire ça à la semaine passée au niveau du Nord-Ouest donc vraiment la prochaine étape c'est assurer nous que nos supporters et techniquement et je dirais opérationnellement le ministère des Affaires Sociales va attraver cette direction départementale dans ce département là pour être capable de construire une mise en oeuvre sans que nous ne pas déranger à principe de mise en oeuvre et de réduction de comptes et de responsabilité envers bénéficiaires parce qu'il faut qu'il y a reçu chaque mois pour être capable Jean-Noir à BGFL de laisser construire la mise en oeuvre et voilà c'est la fin de édition 10 pour ce soir merci de votre fidélité nous vous souhaitons de passer un très bon week-end